Générique Bonsoir à toutes et à tous. Israël va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas, annonce de Benjamin Netanyahou. Et les otages ne seront pas un frein à l'opération militaire, prévient l'état-major israélien. C'est dire la détermination de tout un peuple à éradiquer les hommes du Hamas comparé à des animaux par le ministre de la Défense israélien. Et ce, au risque de provoquer un bain de sang à Gaza où vivent plus de 2 millions de Palestiniens. Avec à la clé le risque d'une extension du conflit au Moyen-Orient bien sûr, mais aussi en Occident. En France, Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme pour avoir refusé de condamner les attaques terroristes du Hamas. Tandis qu'à Londres, comme à New York, des manifestants pro-palestiniens sont venus défier les manifestations en soutien d'Israël. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Israël, la dangereuse escalade et la contagion ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Citons l'Atlas géopolitique d'Israël, dont la sixième édition vient de paraître aux éditions Autrement. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste à Slate.fr, vous avez été correspondante en Israël au moment des accords d'Oslo et vous enseignez les processus de paix et la gestion de crise à l'IRIS. Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller à la rédaction de Franc-Tireur. En une du numéro à paraître demain, attaque du Hamas en Israël, les froids et les affreux, les uns massacrent, les autres excuses. Enfin, Renaud Girard, vous êtes grand reporter international au Figaro. Je rappelle votre chronique du jour. La résolution du problème palestinien ne peut plus être indéfiniment repoussée. Citons votre livre « La guerre ratée d'Israël contre le Espolat ». C'est publié chez Perrin. Merci de participer à cette émission en direct. Frédéric Ancel, quand on dit riposte massive, faut-il s'attendre à une offensive terrestre de l'armée israélienne à Gaza ? Et que faut-il comprendre quand le porte-parole militaire israélien dit que les otages ne seront pas un frein ? C'est une certitude. L'armée israélienne va réinvestir militairement la bande de Gaza. Le gouvernement israélien, il l'a dit par de différentes manières d'ailleurs. Il a adopté une scénographie particulière, des mots particuliers. Vous en avez rappelé quelques-uns. Je peux en citer encore un du ministre de la Défense qui a dit que le temps à Gaza allait être aboli. Ça signifie quoi ? Ça signifie que cette fois, Israël prendra tout le temps qu'il lui faut en dépit des pressions ou des recommandations internationales, notamment sur le plan diplomatique, pour investir la bande de Gaza. Et lorsque vous évoquez à juste titre les otages, on sait tous que c'est un axiome fondamental, social d'Israël. On ne laisse pas un otage derrière. On ne laisse même pas une dépouille de soldats ou de civils derrière. Et parfois, on les change, comme Gila Chalit il y a quelques années, contre 1025 soldats ou combattants du Hamas. C'est parfois des dépouilles qui sont échangées contre des centaines de combattants vivants. Mais cette fois, le paradigme a changé. Je le répète, la population israélienne que je connais bien, sur laquelle je travaille universitairement depuis maintenant des décennies, est littéralement en rage. Je ne parle même pas du gouvernement nationaliste de Netanyahou. Il y a un désir de revanche qui n'a jamais été sans doute vu depuis 1948. Pourquoi ? Parce que la nature, pas seulement l'ampleur, mais la nature de l'offensive terroriste du Hamas, avec l'assassinat de sang froid de plusieurs centaines de civils, a marqué très profondément les gens. Je ne suis pas en train de vous dire, et je conclue, que le gouvernement israélien et que l'armée israélienne vont passer par pertes et profits les otages. Je pense que ça restera une variable fondamentale de leur prise de décision tactique et stratégique. Mais pas la première. La première variable de prise de décision, c'est la volonté, je ne sais pas si le gouvernement israélien y arrivera ou pas, mais c'est la volonté de détruire le Hamas, en tout cas de l'empêcher de continuer à nuire à la tête de Gaza. Mais Frédéric Ancel, quand vous parlez de cette envie de vengeance, elle saisit même les plus pacifistes, ceux qui savent que la violence ne fait qu'engendrer la violence. Ils sont submergés par les événements du week-end dernier qui font qu'ils ont envie de prendre les armes et d'y aller. Je vais vous citer quelqu'un que tout le monde connaît très bien ici, Charles Anderlin. Hier, chez certains de vos confrères, il disait, en le répétant avec beaucoup de force, pour nous, le Hamas, c'est Daesh. M. Anderlin n'est pas un soutien fervent de M. Netanyahou, je crois que c'est le moment qu'on puisse dire. Et par ailleurs, depuis trois jours, je vais me permettre de vous dire que je suis à l'écoute évidemment des Israéliens dont je comprends la langue. Et de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la paix maintenant, le fameux mouvement Shalom Archave, en passant par ces fameux réservistes qui avaient menacé de faire grève, si la réforme constitutionnelle très contestée d'ailleurs de Netanyahou et de son gouvernement ultranationaliste passait, tous ces gens-là aujourd'hui, littéralement, ce n'est pas une posture, se bousculent pour y aller. Et aujourd'hui, la posture, je ne sais pas si c'est une posture ou un désir de revanche extrêmement fort, ou les deux, de la population israélienne, encore une fois indépendamment de ce que va faire le gouvernement, qui d'ailleurs est considéré comme très incompétent, c'est d'y aller pour la dernière fois. C'est la DER des DER. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura réinvestissement militaire de la bande de Gaza. Avec cette idée peut-être folle, mais on en parlera, que ce sera la DER des DER. Renaud Girard, vous connaissez bien Gaza. Ça veut dire quoi quand l'armée israélienne pénètre dans Gaza ou vive ? Parqués depuis 16 ans maintenant, 2 millions de Palestiniens qui ont la rage aux tripes, j'allais dire. Est-ce qu'il faut craindre le pire ? Je parlais d'un bain de sang. Est-ce qu'effectivement, il faut s'attendre à un bilan très lourd ? Oui. Alors vous avez dit parqués depuis 16 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pratiquement plus le droit de sortir depuis 16 ans. Ils ne peuvent pas aller visiter leurs cousins qui se trouvent en Cisjordanie. par exemple, mais ils sont là depuis plus longtemps, puisque ce sont tous les descendants des Palestiniens qui ont fui ou qui ont été chassés lors de la guerre d'indépendance de 1948, qui a été gagnée. Est-ce que c'est une cocotte minute en ce moment, Gaza ? C'est une cocotte minute absolue. Il faut bien vous voir ça. C'est, si vous voulez, un dixième d'un département français ou un quinzième d'un département français. C'est 365 km². C'est extrêmement dense. Dix kilomètres de long sur dix kilomètres de là. Même pas ça. Et donc, évidemment, l'armée israélienne est très puissante. Elle va ratisser. Elle va prendre, sans doute, immeuble par immeuble. Il va y avoir des embuscades. Il va y avoir des otages qui ont été tués. Déjà, le Hamas a dit que lorsque les Israéliens détruiraient par bombardement un immeuble sans prévenir à l'avance, que c'est une procédure que les Israéliens appliquaient dans un affrontement auquel j'ai assisté. J'ai habité à Gaza en 2014. Il prévenait quand même à l'avance les civils en disant, attention, on va détruire votre immeuble. Dégagez, quoi. Et là, ils ne le font plus. Et le Hamas a dit que pour chaque immeuble qu'il détruirait sans prévenir, il tuerait un otage. Après, mais ce que vous avez dit aussi est très important, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué une procédure qui s'appelle la procédure Hannibal, qui est en fait en fonction de l'armée israélienne depuis 1986, c'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte, la vie des otages n'est plus la priorité. Pour le soldat Shalit, par exemple, dont a parlé Frédéric, au début, il y avait eu... Qui avait été pris en otage. En otage, en juin, c'était à peu près en juin 2006. Au début, il y avait la procédure Hannibal. C'est qu'on y allait à fond contre Gaza. On avait supprimé l'électricité, on avait bombardé la centrale électrique, etc. Et puis ensuite, ils ont changé d'avis et ils ont négocié. Et ensuite, cinq ans plus tard, il y a eu cet échange dont a parlé Frédéric. Mais là, effectivement, c'est la destruction du Hamas. Alors, c'était quelque chose qu'ils avaient promis de faire en 2006 aussi des Israéliens pour le Hezbollah. Ça n'a pas marché. Mais il est vrai que le Liban est beaucoup plus grand que Gaza. Là, ils vont pouvoir attaquer à la fois du nord, les Israéliens, et de l'est, si vous voulez. Et donc, ça va... On va avoir un ratissage qui reste d'être sanglant. Mais aussi en termes de soldats israéliens, puisqu'il y aura des embuscades. Vous me direz que ces attentats terroristes ont quand même fait à eux seuls plus de morts dans les rangs israéliens que toute la guerre des six jours. C'est extraordinaire. D'où la colère dont parlait et l'envie d'en découdre dont parlait Frédéric Ancel. Ariane Bonzon, quand le ministre de la Défense israélien, qui a traité les terroristes du Hamas d'animaux, promet un état de siège en disant pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Est-ce qu'on n'a pas un début de retournement de l'opinion internationale en disant, attention, vous êtes en train d'infliger une punition collective à 2 millions d'êtres humains, qui ne sont pas les animaux, alors même si je pense que le ministre de la Défense s'il est le Hamas. Et certains disent même que c'est illégal d'infliger ça à 2 millions d'humains. C'est contraire aux conventions de Genève. On n'affame pas une population comme ça. Donc ça, effectivement, c'est illégal. En revanche, ce qu'on voit bien quand même, c'est que s'ils ne bombardent pas, ils ont commencé à bombarder, mais s'ils ne bombardent pas, c'est parce que ça interdirait ou ça compliquerait toute opération terrestre. Donc on voit bien que c'est ou bombarder un maximum ou faire des opérations de commandos. Ça, c'est un premier point. Et évidemment que dans les commandos, ils cherchent d'abord le leadership d'Hamas, mais évidemment, s'ils peuvent avoir des otages, ça sera quand même quelque chose d'important pour eux. Ça, c'est très clair. Mais d'abord, on bombarde et ensuite, on ne bombarde pas trop parce que sinon... Mais bombarder trop, c'est rendre encore plus compliquées les opérations terrestres. Et alors, pour l'opinion publique, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a effectivement des puissances qui risquent d'utiliser la rhétorique du... Ben, regardez, par exemple, la Russie. On nous accuse de bombarder en Ukraine, de ne pas faire attention aux populations civiles et regarder ce que fait Israël. Alors, ce n'est pas sûr qu'ils le font parce qu'ils ont plutôt des relations correctes avec Israël, les Russes. Mais ça peut entrer dans cette espèce de rhétorique du deux poids deux mesures qu'on entend de plus en plus et qui montra, regardez, vous acceptez d'Israël des choses que vous reprochez aux autres. Christophe Barbier, quand Frédéric Ancel dit que les Israéliens partent dans la bande de Gaza avec l'idée que cette fois, ce sera la der des der, on se demande si, au contraire, on n'est pas entré dans un nouveau cycle de violence avec des Gazaouis qui vont perdre leur papa, des enfants de 12 ans et qui seront encore plus radicalisés. – Quand on a ce type d'objectif politique, c'est-à-dire éradiquer le Hamas, il faut vraiment être sûr de l'atteindre. Il ne faut pas que dans quelques années, un nouveau Hamas puisse surgir. Donc ça veut dire un déploiement de force terrible et donc prendre le risque de faire beaucoup de victimes collatérales. D'abord de perdre, évidemment, des troupes israéliennes, mais de faire beaucoup de victimes collatérales parmi les civils palestiniens. Aujourd'hui, Israël est la victime d'une attaque terroriste sans commune mesure. Elle est donc en état de légitime défense. Selon l'ampleur de sa riposte, à partir de quand la légitime défense sera commentée, qualifiée dans des pays voisins comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, dans nos opinions comme étant une représailles excessive qui font que la légitime défense devient une agression, devient une vengeance trop puissante. C'est là où il faut être bien calibré. Si on en fait trop peu, le Hamas s'en sortira, se cachera, il reviendra. Si on en fait trop, on peut embraser la région d'abord et on peut retourner une partie de l'opinion, et notamment les pays signataires des accords d'Abraham, contre Israël. Donc c'est extrêmement complexe techniquement, mais aussi politiquement. Néanmoins, compte tenu des horreurs perpétrées par les commandos du Hamas, Israël, le gouvernement, ne peut pas être en dessous de la main. Parce que ça donnerait l'impression que c'est désormais une proie facile Israël, et que si on a un peu d'audace, si on a un peu de volonté, un peu d'organisation, on peut lui porter des coups terribles. Donc le trop est finalement peut-être moins dangereux à moyen terme pour Israël que le trop peu. Frédéric Ancel, est-ce que les Israéliens néanmoins ont chaud au cœur de voir que le monde entier, la tour Eiffel hier, la Maison Blanche, avait les couleurs du drapeau d'Israël, et est-ce que néanmoins ils se soucient de ce que ce soutien pourrait être fragile, si, comme le disait Christophe Barbier, les opinions publiques commencent à s'émouvoir de jeunes enfants gazaouis mourant sous les balles aveugles de Tsaal ? Oui, il y a ce qu'on appelle en Israël le syndrome de Masada. C'est-à-dire que nous sommes seuls, nous sommes voués à ne pas être réellement défendus, même parfois par nos alliés qui sont vraiment trop mous avec nous, et on n'est aimés de personne. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui revient depuis pratiquement 48 et peut-être même avant. Mais effectivement, au regard de l'évolution géopolitique de l'Europe, et aujourd'hui, alors on le voit de manière, enfin l'illustration que vous venez de mentionner est tout à fait passionnante, parce qu'il y a encore 50 ans, on a beaucoup évoqué la guerre du Kipour ces derniers jours, pour notamment pointer le doigt sur la faillite du renseignement militaire israélien. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup d'attentats terroristes, alors pas de cette ampleur, de l'OLP, du FDLP, FPLP, bref, des mouvances terroristes palestiniennes à partir du sud de Liban. Ça faisait beaucoup de morts. Et à l'époque, les gouvernements européens réagissaient de manière quand même, j'allais dire, beaucoup moins favorable à Israël. On était en pleine guerre froide, et surtout le pétrole, à partir de 1973, donc de la guerre du Kipour, commençait à devenir une donnée tout à fait fondamentale. Aujourd'hui, tous les États européens, tous les gouvernements européens sont allés loin, certains sont allés très loin dans le soutien à Israël. Donc oui, les Israéliens le perçoivent, ils s'en félicitent. Je ne voudrais quand même pas qu'il y ait un contresens. L'opinion israélienne aujourd'hui est si profondément marquée qu'à la fin des fins, de toute façon, s'il y avait des critiques ici ou là, des opinions publiques occidentales, aujourd'hui en tout cas, elles n'en tiendraient pas compte. Alors que la riposte israélienne a déjà fait plus de 700 morts dans la bande de Gaza, le conflit pourrait-il s'étendre ? Hier soir, le Hezbollah libanais a bombardé deux casernes dans le nord d'Israël, après la mort de trois de ses membres tués par des frappes israéliennes. Et puis dans la nuit, les principaux leaders occidentaux ont demandé à l'Iran de ne pas entrer dans le conflit. Sujet de l'Asso-Jelabert et Nicolas Baudry-Dasson. Des quartiers entiers de Gaza réduisent en cendres, comme rayés de la carte. Au milieu des ruines encore fumantes, ces civils constatent impuissant la destruction de leur ville. En riposte à l'attaque terroriste du Hamas samedi dernier, l'armée israélienne pilonne sans relâche l'enclave palestinienne. Le bilan provisoire serait de 687 morts. Ce qui s'est passé ne peut pas être décrit avec des mots. C'est indescriptible. C'est une chose terrifiante, une chose effrayante. Les gens ont souffert. Leurs maisons sont en ruine. Les gens ont été tués à l'intérieur de leurs maisons. Depuis hier, le long de la frontière avec la bande de Gaza, des chars d'assaut et des centaines de soldats israéliens se positionnent. Benyamin Netanyahou a promis une vengeance terrible. Ce qui sera fait à nos ennemis dans les jours à venir résonnera en eux pendant des générations. Une dernière action, pour moi, est de la plus haute importance. Établir l'unité du peuple. La division au sein de la population est terminée. Nous sommes tous unis. Et lorsque nous sommes unis, nous gagnons. S'unir pour surmonter le drame et faire face à l'une des plus graves crises de l'histoire d'Israël. S'unir, malgré les défaillances manifestes de l'État hébreu. Ce matin, une source du renseignement égyptien révèle qu'ils auraient alerté les autorités israéliennes de l'attaque surprise du Hamas. Nous les avons prévenus que la situation allait exploser très bientôt et qu'elle serait grave. Mais ils n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Mais l'heure est à la mobilisation générale. Le conflit pourrait s'étendre bien au-delà de la bande de Gaza. La frontière avec le Liban est également sous très haute tension. Tzahal y a déployé des chars Merkava dans un petit village et a bombardé le sud du Liban à la suite d'une intrusion. Trois membres du Hezbollah ont été tués. De son côté, le Hezbollah a indiqué avoir tiré des obus d'artillerie et des missiles guidés sur deux casernes israéliennes. Dimanche dernier à Beyrouth, le groupe islamiste chiite a même organisé une manifestation de soutien à l'opération du Hamas. La douleur des Palestiniens est notre douleur. Leurs enfants sont nos enfants et nous sommes avec eux jusqu'à la dernière goutte de sang de chaque combattant. Mille félicitations et mille remerciements pour ce que vous avez fait au nom du monde islamique. En plus du Hezbollah, des pays soutiennent officiellement le Hamas, comme par exemple la Syrie, l'Algérie et surtout la bête noire d'Israël, l'Iran. Les Américains n'ont aucune preuve de leur implication dans l'offensive de ce week-end, mais ils assurent que le groupe palestinien est bien financé, équipé et armé par Téhéran. L'Iran a malheureusement toujours utilisé ses fonds pour soutenir des groupes terroristes comme le Hamas et a continué même sous sanction et ça a toujours été une priorité pour eux. Les Etats-Unis, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont publié un communiqué commun. Les cinq pays promettent de soutenir les efforts d'Israël pour se défendre et condamnent sans ambiguïté le Hamas et ses actes terroristes. Renaud Girard, question téléspectateur. C'est Lola à Paris. Avons-nous plus d'informations sur les lieux où sont détenus les otages ? Sont-ils sous terre avec le Hamas ? Parce que dans la bande de Gaza, il y a une vie souterraine ? Oui, il y a une vie souterraine. D'abord, il y a des souterrains, notamment vers le Sinaï, vers le sud, vers l'Égypte. C'est par là que c'est souterrain que les contrebandiers amènent des armes, des munitions. Vous avez vu que les attaquants du Hamas, ils avaient énormément de munitions pour leurs kalachnikovs puisqu'ils ont été capables de massacrer 270 jeunes israéliens dans une rêve partie. Je ne parle pas aussi des blessés. Il y a peut-être, je ne sais pas, un milieu de blessés dans cette rêve partie. Donc ils ont des armes qui passent par des tunnels. Et évidemment, ils sont habitués à ces bombardements. Donc effectivement, il y a tout un réseau souterrain. Mais ce qu'on m'a dit... Et qui est très compliqué, j'imagine, pour un soldat israélien de se repérer. Oui, oui. Et l'idée d'aller débusquer les otages, c'est un leurre ? Alors ce n'est pas un leurre, mais ça peut être très coûteux. En 2014, par exemple, il y a eu une embuscade. Et je crois qu'il y avait, je me souviens, il y avait peut-être 13 soldats israéliens qui avaient été tués. C'est beaucoup. C'est l'équivalent pour nous, Français, parce que la population n'est pas les mêmes, de perdre 100 soldats. Donc c'est beaucoup pour les Israéliens. Et c'est très difficile. Une source israélienne bien placée m'a dit qu'en fait, le Mossad avait fait une... Je dis bien le Mossad, parce que c'est le Shimbed qui s'occupe de Gaza, mais le Mossad, le service de renseignement extérieur, n'a pas vu que beaucoup de dirigeants politiques du Hamas étaient partis peu avant l'attaque avec leur famille à l'étranger. Et ça, ils n'ont pas vu venir, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que les Israéliens risquent de décapiter toute la direction politique du Hamas. Ils se doutaient qu'après une attaque pareille, il y aurait une réaction du... C'est un peu, de la part du Hamas, c'est un peu la politique du pire. Et la population est prise dans cet étau. Vous avez vu ce monsieur qui était interviewé, qui n'avait pas l'air d'être un membre du Hamas, eh bien, il est victime du siège israélien. Il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu aller voir ses cousins en Cisjermanie depuis 20 ans. On ne peut pas sortir du Hamas, mais c'est quoi ? On ne peut pas sortir de la Gaza ? C'est le mur de Berlin ? Oui, oui, c'est partout. Vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez sortir avec une autorisation particulière pour aller vous faire soigner en Égypte, ou même en Israël. Il y a un point de passage qui ressemble à un bunker. Ah oui, c'est le point de... Vous l'avez déjà emprunté pour ce bunker ? Oui, c'est le point de passage plusieurs fois. Érez, c'est comme un bunker. On vous fouille de partout, vous êtes examiné. Et puis après, vous arrivez sur le no man's land. Alors, il faut marcher, il faut marcher. Et puis heureusement, quelquefois, vous avez des Palestiniens qui viennent vous prendre en mobilette. Alors, vous prenez un taxi-mobilette et vous y allez. Mais aujourd'hui, évidemment, personne ne va s'approcher de la frontière israélienne parce qu'il serait abattu immédiatement. Donc là, c'est devenu beaucoup trop dangereux. Et ces pauvres Palestiniens sont aussi les otages du jusqu'au boutisme du Hamas. C'est évidemment une politique du pire. On voit le résultat. Le drame des Palestiniens, grosso modo, c'est d'avoir renoncé, au début des années 2000, à une lutte pacifique, je dirais, à la Gandhi, une lutte no-violente, ou à une petite violence. C'était l'intifada avec des cailloux, mais ce n'était pas grand-chose. Et d'avoir choisi l'option du Hamas. Ça ne marche pas. Frédéric Ancel, Renaud Girard disait à l'instant, il y avait quand même des signes comme quoi le Hamas préparait quelque chose. La preuve, c'est que les dirigeants du Hamas avaient envoyé leur famille à l'étranger. Est-ce qu'il y a une petite musique qui monte sur Benjamin Netanyahou qui n'a pas su voir, déceler, et ces services secrets qui ont été aveugles face à cet attentat terrible du week-end dernier ? C'est plus qu'une petite musique, c'est une symphonie. Les Israéliens considèrent ce gouvernement comme un gouvernement incompétent. Et une grande partie de ce gouvernement, de fait, est composée de gens qui parlent très fort, sont des matamorts, parfois de véritables extrémistes, mais qui n'ont aucune expérience militaire derrière eux. Parfois, il y a plusieurs membres de ce gouvernement qui sont des ultra-orthodoxes, qui n'ont même pas fait l'armée en Israël, puisque les Haredim, les ultra-orthodoxes sont exemptés d'armée. Et aujourd'hui, les Israéliens, en tout cas, je crois pouvoir affirmer qu'une grande partie des Israéliens, même ceux de droite, considèrent que Netanyahou n'a pas suffisamment pris en compte la dangerosité du Hamas en lui faisant peut-être trop confiance. Alors là, on revient encore à 73. Ce n'est pas seulement un problème des renseignements militaires, parce que vous savez, les renseignements militaires, le Mossad, l'Amane, le Shinbeth, ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire que si Netanyahou a décidé de protéger davantage, par exemple, comme ça se dit, de plus en plus en Israël depuis trois jours, d'envoyer des régiments qui se trouvaient à la frontière de Gaza, de les envoyer protéger des implantations de Cisjordanie pour, dans le cadre de la fête de Soukhot et Simpratora, qui s'est tenue, à la demande express des ultra-orthodoxes, vous imaginez le scandale que ça va pouvoir provoquer. Je dis que ça va provoquer, et j'en termine là, parce qu'à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, il y a commission d'enquête. Et les commissions d'enquête, ça ne se passe pas comme dans d'autres pays, suivez mon regard, ce n'est pas fait pour enterrer des dossiers. En Israël, les commissions d'enquête, quand elles déterminent qu'il y a eu des faillites au sein du gouvernement, le gouvernement tombe. C'est exactement ce qui s'est passé après la guerre du Kippour, c'est ce qui s'est passé, et Renaud Girard ne sait mieux que personne, après la guerre effectivement ratée en 2006 contre le Hezbollah, c'est ce qui s'est passé après, pendant d'ailleurs, la guerre du Liban de 82 et 83, et là, je vous garantis qu'il y aura commission d'enquête et que Netanyahou, statutairement Premier ministre et donc dépositaire des prérogatives fondamentales en matière de défense de l'affaires étrangères en Israël, aura à répondre de ces erreurs. Christophe Barbiennet, en moins, est-ce que le Hamas, on ne l'a pas sous-estimé, ont pensé cette barrière infranchissable ? Renaud Girard en parlait à l'instant, cette bande de Gaza était décrite comme une prison à ciel ouvert avec des dispositifs électroniques qui empêchent les 2 millions de Gazaouis de sortir de ce territoire. Le Hamas a visiblement été sous-estimé puisque monter des opérations avec des drones, peut-être avec un hacking de certains systèmes d'alerte, donc un piratage informatique, et puis éventuellement même des parachutistes, des parachutes ascensionnels qui ont permis de projeter des troupes, ça ne s'improvise pas le jour J. On s'entraîne, on se fait former ailleurs, à l'étranger, sans doute pas à Gaza. Tout cela, ça a été invisible, ça n'a pas été vu. Pareil pour l'approvisionnement en armes. Donc d'un côté, le Hamas est sous-estimé, de l'autre, il y a une faillite des renseignements et de la réaction. Pourquoi en effet cette frontière prétendument infranchissable a été non seulement franchie très facilement par un tracteur, mais ils sont restés, ils ont pu commettre leurs crimes, prendre des otages et regagner leur base. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis dans un phénomène de kamikaze où ils savaient que zéro soldat reviendrait et où il fallait faire le plus de dégâts. Ils sont revenus à leur base. Donc c'est un double échec qui va en effet déboucher sur une commission d'enquête, donc sur une affaire d'État. La famille Netanyahou est rentrée dans l'histoire israélienne par le frère qui lui avait perdu la vie mais en réussissant une libération d'otages à Antebé il y a des décennies. Or là, voilà que le cadet est devant une équation impossible. Il n'arrivera pas à libérer sain et sauf 100% des otages. C'est techniquement impossible. Donc on est en train d'aborder le dernier chapitre de la vie politique de Netanyahou qui pour l'instant est dans une union nationale et il faut gagner cette guerre. Mais après, l'heure des comptes politiques et judiciaires peut-être viendra. Par ailleurs, depuis un certain nombre de mois, la vie politique et sociétale israélienne est concentrée sur la déchirure profonde impulsée par ce gouvernement. Faut-il ou non réformer la Cour suprême ? Et des milliers d'Israéliens, des dizaines de milliers ont manifesté régulièrement et donc il y a eu une sorte de querelle domestique et pendant ce temps-là on a oublié peut-être ce qui se tramait au Hamas. J'y ajoute que Netanyahou, et ça c'était porté à son crédit, a réussi les accords d'Abraham. Mais il a pensé que les accords d'Abraham étaient un surplomb géopolitique qui le dispensaient de traiter le problème palestinien. Que les accords d'Abraham valant la paix durable d'Israël avec nombre de ses anciens ennemis, eh bien le problème palestinien pouvait être mis dans un coin et oublié. Et ce n'est pas le cas. Et donc il faudra pour les successeurs de Netanyahou reprendre le travail politique, le règlement politique du problème palestinien. Alors justement, en attendant Ariane Bonzon, on voit bien que l'armée israélienne est déterminée à aller faire le ménage à Gaza. Est-ce qu'une offensive sanglante à Gaza pourrait réveiller un sentiment d'amitié ou de sympathie des peuples arabes de la région avec la cause palestinienne et notamment du Hezbollah plus au nord, donc qui est au sud du Liban et qui pourrait prendre en sandwich Israël ? C'est tout le problème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un message qui est passé au Hezbollah. On leur a dit, attention, si vous entrez dans la guerre, on va détruire Damas et on va cibler Bachar el-Assad. Qui a dit ça ? L'armée israélienne. L'armée israélienne. Et les Américains sont avec nous. Qu'est-ce que c'est à première vue ? Pourquoi la Syrie ? Parce qu'on le sait très bien, Hezbollah est en Syrie et ça fait depuis le début de la crise syrienne qu'Israël tape sur Hezbollah en Syrie avec l'accord de la Russie. Sur ce point-là, ils se sont mis d'accord. Donc il y a déjà eu des frappes israéliennes sur le Hezbollah. Et le message n'est pas seulement au Hezbollah, il n'est pas seulement à la Syrie, mais il est évidemment à l'Iran, sans quoi normalement l'Hezbollah ne peut pas tellement bouger si elle n'a pas le feu vert de Téhéran. Et le message va aussi un peu à la Russie. Non pas que la Russie aide à aider Hamas, à s'armer, etc. Mais la Russie a la main sur la Syrie, elle a des bases navales et le message peut-être de dire attention, tenez l'Iran avec qui vous êtes alliés maintenant pour tenir la Syrie. C'est une interprétation que je fais. Je ne dis pas que j'ai raison, mais il y a quelque chose qui se joue là. Les relations entre Israël et la Russie ne sont pas mauvaises. Israël est resté en arrière sur toute la condamnation du conflit ukrainien. La Russie, donc, travaille, les services d'intelligence russes et israéens travaillent ensemble. Donc il y a quelque chose là qui se joue, même si pour la Russie, ça peut être assez intéressant d'avoir, sur le plan de la propagande et de la rhétorique, d'avoir un pays comme ça qui frappe Gaza parce que ça détourne un peu l'attention de la scène ukrainienne. Alors, justement, la contagion de ce conflit. En France, des milliers de personnes se sont rassemblées hier au Trocadéro pour exprimer leur solidarité avec Israël. Dans le cortège, beaucoup de personnalités politiques de tous bords, à l'exception notable des représentants de la France insoumise qui n'étaient pas les bienvenus après des prises de positions jugées trop ambiguës. Sujet de Barbara Steck, Anne McIñon et Diane Cacciarela. Dans le défilé hier, l'émotion et la colère. On voulait apporter notre solidarité à Israël. On se sent un peu impuissant en France, mais on voulait apporter notre soutien. Parce que j'ai une fille qui est de confession juive et j'ai une fille qui est de confession musulmane. Donc, c'est très dur pour moi parce que, voilà, faire la guerre et voir autant de morts des deux côtés, je trouve ça toujours triste. Plus de 16 000 personnes ont manifesté à Paris. Parmi eux, de nombreux politiques. Un ancien président, des membres du gouvernement, des élus de gauche, de droite, d'extrême droite et un grand absent, Jean-Luc Mélenchon, qui, quelques heures après l'attaque en Israël samedi dernier, publiait ce tweet. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Indignation de toute la classe politique. Elisabeth Borne juge le message complaisant, ambigu. Pour elle, il renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Les critiques se multiplient à gauche comme à droite. Ceux qui justifient l'ignominie qui se déroulent en Israël doivent être poursuivis pour apologie du terrorisme. Vous me dégoûtez. Il faut clarifier les choses. Moi, je souhaite qu'à gauche, il y ait cette clarification parce qu'on ne pourra pas durer longtemps avec une alliance qui repose sur des valeurs qui ne sont pas partagées. Quand on est humaniste, quand on est à son place sur le plan moral, on accepte de dire qu'il n'y a jamais de justification au terrorisme. Pour moi, la France insoumise, en prenant cette position, se déshonore, est irresponsable parce qu'elle souffre sur les braises aussi de l'antisémitisme en France. Le CRIF, pris pour cible hier soir par Jean-Luc Mélenchon, quelques heures après la manifestation. En obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat. Loin de cette polémique hier soir sur la place du Trocadéro, à la nuit tombée, la marche s'est terminée dans le recueillement et face à une tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Dans la foule, certains s'inquiètent à présent de voir le conflit importé en France. J'avais peur de venir ici. J'avais peur de venir parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment protégée. Une peur qui a poussé Raphaël a resté chez lui hier soir. Comme tous les matins, ce jeune homme de 25 ans se rend à la synagogue pour prier, non sans prendre quelques précautions. On arrive devant la synagogue, on voit s'il n'y a pas une voiture suspecte, un visage, un comportement un peu bizarre. Donc il y a une forme malgré tout d'inquiétude. Typiquement, j'ai ce qu'on appelle le talit, donc c'est un objet au moment de la prière. J'ai caché la partie qui est en hébreu parce que je n'ai pas envie que ça se remarque. La kippa, oui, il y a un chapeau. Ce genre de comportement qu'on intériorise pour être discret. Un sentiment d'insécurité exacerbé par le choc et le traumatisme de ces derniers jours. On y pense beaucoup. D'abord parce qu'il faut dire ce que c'est. C'est un pogrom, ce qui s'est passé. C'est le premier pogrom depuis la Shoah. Beaucoup des possibles conséquences en matière d'antisémitisme en France vont dépendre de la poursuite des événements en Israël. Donc ça va dépendre de la réaction d'Israël, ça dépend éventuellement de la contre-attaque du Hamas. On est vraiment dans l'expectative de savoir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais ça montre quand même une chose qui à mon avis n'est pas assez appuyée dans le débat public qui est que l'antisionisme aboutit inévitablement à des conséquences en matière d'antisémitisme en France et ailleurs. Dans ce contexte inflammable, le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts policiers autour des synagogues et des écoles juives. Christophe Barbier envoyait ce jeune homme dire je cache les inscriptions hebraïques. Le Monde rapporte cet après-midi que dans le 19ème arrondissement des élèves de confession juive qui vont dans une école juive disent le père dit en lève taquipa et ils ont reçu un message de la direction leur disant attention de ne pas traîner. Quand on est français de confession juive on se sent dans ces moments-là pas en sécurité ? Oui bien sûr. Bien sûr. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a le sentiment que le danger peut surgir. C'est ce qui avait prévalu aussi dans des circonstances préalables que ce sont en 2015 avec les attentats islamistes au moment des meurtres commis par Mohamed Merah en 2012. Donc on est régulièrement dans la communauté juive sur cette vigilance exacerbée. Mais on n'est jamais dans la communauté juive dans la tranquillité absolue de toute façon depuis des décennies. Donc ils vivent avec cette inquiétude-là. Alain Finkielkraut déclarait tout à l'heure un journal il y a un risque d'importation de l'esprit de la pratique du pogrom en France. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que ce que l'on a vu là c'est en effet un déchaînement de violences terroristes qui ressemble complètement à ce qu'étaient les pogroms il y a plusieurs décennies ça ne pourrait pas être le cas en France. Mais des individus isolés des individus qui peuvent surgir comme l'un d'entre eux a surgi pour décapiter Samuel Paty oui ça peut tout à fait arriver. Donc autour des écoles des synagogues il doit y avoir un surcroît de vigilance. Par ailleurs les pouvoirs publics ont annoncé un surcroît de protection et de sécurité on aimerait le voir plus. Alors c'est peut-être des choses qui doivent se faire dans la discrétion mais entre les mots de Gérald Darmanin et le ressenti par la communauté juive de la protection réelle sur place dans les sites concernés il y a un écart pour l'instant. Frédéric Ancel le mot de pogrom il a été lâché par le jeune homme ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est ciblé parce que juif ? Est-ce que d'ailleurs c'est un sentiment que peuvent avoir les français de confession juive en France ? Alors en tout cas ce qui s'est produit là de la part du Hamas c'est perçu comme tel à la fois par les Juifs de France et dans une grande partie je crois des autres diasporas en Israël c'est évident C'est pas parce qu'ils sont israéliens c'est parce que juifs ? Eh bien oui parce que juifs Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi ? Parce que le Hamas n'a jamais ciblé des quartiers ou des villages arabes israéliens Vous prenez ? Parce qu'on rappelle qu'il y a 20% des israéliens qui sont arabes Et donc le Hamas n'a toujours frappé que cela Par ailleurs dans la charte du Hamas qui vaut constitution en quelque sorte il a été fondé à Gaza en 87 Les juifs sont des chiens et des porcs Je n'invente rien vous la lisez vous la trouvez en deux clics elle est sur le net Par ailleurs le judaïsme est qualifié de religion frelatée qu'il faut exterminer Il y a un moment où si vous voulez objectivement des éléments concordants vont vers effectivement un pogrom Là je rejoins tout à fait Christophe Barbier Ici il y a un sentiment de peur d'ailleurs qui s'est alimenté effectivement par une recrudescence de l'antimétisme extrêmement violent et en fait meurtrier depuis un peu plus de 10 ans La République d'une part est extrêmement vigilante et protectrice ça c'est un fait Et ça veut dire quoi ? Quand on est juif en permanence on essuie des insultes dès lors qu'on est repéré juif en tant que paix 91% des étudiants dans un sondage récent disaient avoir subi alors pas des agressions mais des allusions des blagues des remarques et parfois des insultes ou des agressions physiques 91% 9 sur 10 Donc oui il y a un climat d'antisémitisme qui peut aller de la mauvaise blague jusqu'à l'agression Donc évidemment ça place la communauté en état d'insécurité Ariane Bonzon quand on dit risque d'importation ça veut dire qu'on recrée ici le conflit israélo-palestinien en quelque sorte Est-ce que ça veut dire que les français on parlait de confession juive et les français d'origine maghrébine se sentent en sympathie avec la cause palestinienne ou est-ce que quand même il y a un moment où c'est un peu artificiel parce que la Palestine c'est pas notre histoire et c'est loin d'ici ? Pour connaître quelqu'un je suis beaucoup qui est Recep Tayyip Erdogan il a joué sur cette carte-là à fond ce qui a fait la renommée de Erdogan en particulier dans les milieux franco-maghrébins dans les banlieues c'est que Erdogan lui osait dire à Israël des choses que ni le roi du Maroc ni le président algérien ni le président tunisien osaient c'est-à-dire critiquer Israël soutenir les palestiniens y compris Hamas on parlait des leaders de Hamas qui étaient partis à l'étranger et ça fait depuis 2014 ça plaît dans certains quartiers français d'entendre ça ça a été quelque chose qui a permis il y avait une admiration pour Erdogan à la fois parce que c'était un pays musulman démocratique et qui réussissait c'est économiquement et parce qu'aussi il disait des choses que nos gouvernants français ne disaient pas non plus et ça ça a très bien marché d'être le porte-parole du monde musulman le sultan quand il se revendique je l'ai vu à partir de 2010 où il y a eu cette vous vous rappelez de One Minute à Davos c'est-à-dire qu'il a fait un scandale avec Peres Simone Peres en face de lui en disant vous bombardez Gaza vous tuez les enfants les femmes et il a quitté la scène et à partir de ce moment-là moi je traînais un peu dans les cafés internet à Paris mais il y avait des tas de groupes de jeunes qui regardaient en boucle cette vidéo et ça a fait vraiment ça a été le début de son aura donc c'est là où c'est intéressant on va voir ce que fait la Turquie mais alors juste pour finir on parlait du leadership de Hamas depuis 2014 le quartier général de Hamas était situé à Istanbul Ah oui Aniyé qu'on connaît enfin vous avez tous entendu parler le grand chef de Hamas a un passeport turc et en même temps Erdogan il est allié il joue toujours sur les deux tableaux parce qu'il n'a pas spécialement de mauvaises relations avec Israël bon il y a des très bonnes relations commerciales toujours mais Israël les relations avec Israël c'était l'armée qui avait les bonnes relations les Turcs sont pas particulièrement pro-israéliens cela dit Erdogan il y a eu des rappels d'ambassadeurs toujours la crispation s'est toujours faite autour de l'affaire palestinienne et là ça va un petit peu mieux Ben Aniyou et Erdogan se sont rencontrés à New York en septembre et les deux personnages ont quelques points de ressemblance Renaud Girard le Hamas appelle le monde musulman à manifester vendredi on a déjà vu des manifestations aux Etats-Unis à New York des manifestations pro-palestiniennes la police a dû les séparer des manifestations pro-israéliennes des manifestations pro-palestiniennes également à Londres est-ce que vous pensez que cet appel du Hamas peut trouver un écho aussi bien d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France Oui la cause palestinienne a toujours été très forte non seulement dans les pays arabes mais même au-delà dans les pays musulmans l'Iran évidemment comme chacun sait n'est pas un pays arabe c'est un pays perse et même l'idée en fait de l'imam Khomeini celui le père de la révolution islamique en Iran à la fin des années 70 son idée pour unir tous les musulmans l'ouma des musulmans c'est-à-dire lui il est évidemment chiite mais avoir les sunnites aussi la grande majorité des musulmans qui sont sunnés avec eux pour les unir et pour prendre la bannière pour dire c'est moi qui vais commander tous les musulmans du monde il a pris la cause palestinienne c'est-à-dire que l'Iran perse avait les meilleures relations avec Israël pendant le Shah d'Iran et ensuite lui il a jusqu'à menacer donc musulmans de tous les pays sortez votre drapeau palestinien c'est un peu ça voilà exactement musulmans de tous les pays unissez-vous contre contre les juifs et contre l'état d'Israël alors que ce conflit ait été importé en France alors qu'évidemment la France n'a strictement rien à voir historiquement c'était la Palestine était administrée d'abord par les Turcs pendant 4 siècles ensuite pendant les Anglais par les Anglais jusqu'en 1938 non coupables ah non les français non coupables mais ça prouve ça prouve la mauvaise intégration si vous voulez d'une d'une immigration venue du Maghreb par exemple qui aussi est très loin d'Israël si vous voulez pour avoir qui peut entrer en sympathie pour en vouloir ou pour insulter des juifs français qui vivent en France depuis très longtemps et qui sont français d'ailleurs il faut voir que les juifs eux sont très intégrés dans la société française et que des ministres juifs aux Etats-Unis en arrière-là ne sont pas forcément pro-Israël par exemple je pense à Kissinger aux Etats-Unis qui est secrétaire d'Etat il est assez dur avec Israël il a fait la paix il leur a forcé parce qu'ils avaient gagné en fait à la fin la guerre de Kippour il a dit maintenant vous faites la paix avec les Égyptiens il n'a pas vous voyez il n'a pas une politique de juif il n'a pas une politique d'américain c'est l'intérêt des américains et même on a eu des ministres français juifs je pense à Laurent Fabius il n'a jamais été particulièrement si vous voulez il était équilibré mais là de voir effectivement des français d'origine musulmane prendre fait cause contre des juifs français c'est très grave c'est affreux oui c'est même totalement anti-républicain et de la part d'un certain nombre de chefs d'Etat musulmans vous avez cité tout à l'heure le président turc c'est fondamentalement irresponsable c'est même de l'ingérence dans les affaires souveraines d'un Etat souvent en l'occurrence la France tout le monde ne le fait pas le roi du Maroc je crois que vous l'avez cité tout à l'heure a toujours été modéré responsable très pragmatique sur ces questions-là anti-républicains Christophe Barbier un mot sur Jean-Luc Mélenchon qui a été traité d'ennemi de la République ce matin par le président du CRIF on a senti un embarras cet après-midi à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une minute de silence à la demande de Yaël Braun-Pivet la présidente de l'Assemblée nationale alors les députés LFI se sont levés mais n'ont pas applaudi et ont senti une gêne cette affaire s'est invité au sein même de l'Assemblée nationale avec pas mal d'embarras Oui bien sûr parce que la France insoumise se rend compte qu'elle a commis une double faute d'abord une faute éthique à ne pas appeler terrorisme ce qui est évidemment du terrorisme et à ne pas d'emblée condamner fortement complètement les crimes du Hamas et puis une deuxième faute qui est une faute politique c'est qu'en se comportant comme ça et en refusant de reculer de reconnaître leur première erreur ils ont mis en péril la NUPES ils se sont constitués au sein de la NUPES comme une sorte de fortin qui est du mauvais côté et ils le savent donc c'est une vraie crise politique pour la France insoumise et pour la NUPES cela dit ce n'est pas la première fois que sur des thèmes comparables rappelez-vous l'affaire Médine il y a encore quelques semaines Jean-Luc Mélenchon choisit un camp très difficile à défendre intellectuellement mais qui lui permet de resserrer son clan et puis de continuer ce pari mais qui est en lien avec ce qu'on a dit sur français ou musulmans français ou juifs c'est le pari de l'islamo-gauchisme c'est-à-dire il y a un électorat dans les banlieues de l'islam je dois le saisir cet électorat dans mon projet révolutionnaire prolétaire ce sont les nouveaux opprimés du capitalisme ce sont les remplaçants des ouvriers d'Émile Zola et bien ces banlieues de l'islam opprimés je vais les séduire les capter en prenant parti pour la cause palestinienne en prenant parti pour l'islam politique dans toutes ses causes que ce soit l'Abbaya ou la bande de Gaza ce pari-là il a marché aux législatives et évidemment Jean-Luc Mélenchon espère que ça marchera encore mieux en 2027 alors il faut rappeler que le commandeur des croyants qui était très respecté dans le monde musulman c'est-à-dire le grand-père du roi du Maroc actuel Mohamed V lorsque Vichy sous pression des allemands avait voulu boycotter les juifs il leur dit non vous ne pouvez pas en 1941 les inviter à la fête du trône et bien ce sultan marocain commandeur des croyants il avait invité et c'est son honneur il avait invité les juifs à la fête donc il faut bien dire que historiquement surtout dans la sphère française non il n'y a aucune raison que les juifs et les musulmans s'affrontent alors pour montrer que tous les musulmans ne sont pas forcément en sympathie avec la cause palestinienne je vous propose de voir la réaction de ces supporters de football iraniens c'était dimanche soir il y avait un match de foot à Téhéran alors le pouvoir avait sorti des drapeaux à la cause palestinienne et bien vous allez voir comment les iraniens qui sont très remontés comme le gouvernement ont réagi avec un langage fleuri qu'on n'entend que dans les stades de foot ton drapeau palestinien tu peux te le mettre au preuve alors Ariane Bonzon ça veut dire quoi ça veut dire que la rue à Téhéran n'est pas en sympathie avec la Palestine ou ça veut dire que la rue à Téhéran est très anti Mola et tous les ennemis de mes ennemis sont mes amis j'aurais un petit peu du mal à le dire ça je ne sais pas vraiment je comprends bien qu'on fasse quelque chose sur Mélenchon mais j'ai regardé ce qui se passe en Grèce Varoufakis la gauche radicale ancien ministre des finances a été exactement sur la même ligne c'est pas simplement la gauche radicale française la gauche radicale Israël c'est le capitalisme c'est l'oppression il y a quand même une cause juste la cause palestinienne n'est pas une cause insensée il y a des problèmes c'est confondre le Hamas et les palestiniens dans ce cas là tout à fait quand Mélenchon dit ce sont des forces armées palestiniennes menées par le Hamas il donne l'impression qu'il y a une armée régulière qui vient simplement commettre une action de guerre alors qu'on voit des massacres de jeunes dans une rêve partie je lisais une interview de Gérard Haro l'ancien ambassadeur qu'on ne peut pas accuser d'islamo-gauchisme et lui il disait au fond la France n'a pas assez fait d'efforts pour dénoncer ce qui se passe en Cisjordanie et il faut qu'elle reprenne alors la Cisjordanie ça veut dire des colonisations à outrance et ça a été accéléré avec Netanyahou et il faut qu'elle regarde ce dossier c'est l'erreur collective tout le monde a dit et c'est une erreur collective enfin en tout cas de la France de ne pas avoir considéré un peu plus les palestiniens en Cisjordanie et il appelait même à un boycott des produits israéliens des colonies en Cisjordanie donc il est allé assez loin c'est une interview dans le grand continent il est grand temps de régler le problème palestinien et qu'on ne s'en sortira pas en le mettant sous le tapis en espérant qu'il disparaisse de lui-même depuis samedi les franco-israéliens qui vivent en Israël sont sous le choc après les attaques du Hamas nos reporters sur place Théo Manval et Pierre de Horne sont allés à la rencontre de ceux qui ont rejoint le rang des réservistes ou encore collecte de la nourriture et du matériel pour les soldats ainsi que ceux qui viennent donner leur sang voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux en Israël tourné ce matin à Jérusalem sur un récit de Constance Meyer une file d'attente qui s'étire sur des centaines de mètres au milieu de cette foule d'Israéliens venus donner leur sang ce couple originaire de la région parisienne moi j'ai très peur de donner mon sang je ne supporte pas de 20 minutes de sang je suis là quand même parce que je me sens obligée de faire quelque chose de donner quelque chose et parce qu'en fait on est entraîné chacun ici de ce que j'ai vu chaque personne a besoin de donner quelque chose de faire quelque chose agir pour leur terre d'accueil frappée en plein coeur Sarah Kriyev vit en Israël depuis 8 ans elle vient d'apprendre le décès d'un proche on a la colère de se faire encore attaquer comme ça il y a un peu la peur évidemment la tristesse beaucoup de tristesse parce que quand on entend les morts même si on ne les connait pas on a l'impression qu'ils font partie de notre famille 87 000 ressortissants français vivent en Israël toute une communauté qui s'organise pour participer à l'effort national dans cette synagogue les dons affluent on a du pain là-bas c'est tout ce qui est boîte de conserve on a les boissons l'eau et les boissons sucrées et on a tous les produits hygiéniques savon brosse à dents dentifrice et après on a des demandes spécifiques du matériel un peu plus militaires comme des lampes des sacs de couchage des trucs plus plus techniques ici tout le monde s'active pour remplir au plus vite les cartons ils seront envoyés dans les bases militaires auprès des soldats l'attaque du Hamas a pris par surprise les autorités israéliennes les réservistes sont partis à la valite en général en général les soldats quand ils sont appelés ils ont le temps de préparer leur sac c'est un grand sac plus grand que ça ils y mettent toutes leurs affaires ils s'appliquent partout au moins pour 7 jours et là vu la situation il y en a qui sont partis on a vite fait c'était Shabbat en plus ils ont rien ça s'est organisé très vite j'ai envoyé un message pour mon frère qui m'a demandé qui m'a dit qu'il ne recevait pas à manger parce qu'il était à une base un peu plus éloignée donc j'ai envoyé un message j'ai demandé de la nourriture pour mon propre frère et les gens ont commencé à arriver par milliers on avait commencé à faire ça chez mes parents qui sont l'appartement un peu plus haut on a dû passer à la synagogue parce que ça a pris une grosse ampleur se mobiliser pour Israël jusqu'à revêtir l'uniforme à 53 ans Ilan franco-israélien a été appelé pour grossir les rangs de l'armée cet économiste s'entraîne depuis samedi dans une base à Jérusalem en attendant d'être envoyé sur le front si une mère elle voit un enfant en plein milieu d'un carrefour avec plein de voitures elle va aller le chercher même si c'est dangereux pour elle pas parce qu'elle veut mourir parce que son enfant c'est quelque chose de plus grand qu'elle même chose quand on sent qu'on fait partie d'un peuple qu'on fait partie d'une grande famille notre peuple nous appelle ils ont besoin de nous alors on y va et je pense que quand on vient de France on peut comprendre ça moi j'ai grandi avec l'appel du 18 juin qu'on distribuait dans les écoles dans les rangs des réservistes des pros et des anti-Netanyahou l'image même d'union nationale désirée par le premier ministre après des mois de contestation aujourd'hui il y a la guerre on n'a pas de droite on n'a pas de gauche on n'a pas de religieux pas de religieux on fait tous partie d'une même famille même dans une famille on peut se disputer mais le tronc commun d'être responsable du côté collectif et moral il est plus fort que tout ça veut dire que c'est pas le moment encore de poser des questions justement du renseignement ou de la division ces questions là elles sont cruciales on va devoir enquêter il y a eu une énorme erreur qui a été faite il n'y a pas de doute là dessus mais c'est pas le moment quand on est en train de se battre d'abord on finit le combat quand on aura fini le combat il faut réfléchir il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé mais c'est vraiment pas le moment de se poser ces questions là Ilan est prêt à combattre des mois s'il le faut déjà mobilisé 5 fois il sait que la guerre peut s'inscrire dans le temps nouveau bilan ce soir du quai l'heure c'est on apprend qu'il y a eu 8 morts français lors de cet acte terroriste de ce week-end et 20 disparus c'est dire Renaud Girard le poids de la communauté il y a beaucoup de français on entend beaucoup parler français quand on vit en Israël oui et même quand j'ai suivi la guerre de 2006 contre l'Hezbollah donc j'étais au nord dans un village de Galilée qui s'appelle Roshpina qui était pas loin de la frontière libanaise et bien il y avait même un drapeau israélien il y avait même un drapeau français j'étais très content je me levais le matin face à un drapeau français parce que les Rothschild ont beaucoup aidé cette implantation à la fin du 19ème siècle et c'était des régions qu'il fallait défricher si vous voulez et c'est pour ça qu'il y avait un drapeau français il y a beaucoup de francophones en Israël alors vous avez d'abord tous les juifs qui sont venus d'Afrique du Nord après les guerres de 48 et de 67 il y a beaucoup de juifs qui ont quitté le Maroc la Tunisie l'Algérie aussi évidemment et qui sont venus certains sont venus en France d'autres sont venus en Israël et puis vous avez aussi des juifs personnellement en tant que français je regrette qui sont partis pour faire leur alia en Israël donc des juifs français et enfin c'est de leur liberté ils vont refaire leur vie ou ils passent à un moment ils vont refaire leur vie voilà certains il faut le dire certains se sentaient peut-être pas en sécurité dans certaines banlieues françaises et on l'a dit c'est insupportable à dire mais c'est la réalité ne se sentant pas en sécurité en tant que français en tant que juif ils ne se sentaient pas il y a eu si vous voulez je ne pensais pas quand j'étais jeune voir ça de mon vivant nous avons connu l'horreur de la rafle du Veldiv l'horreur de massacres de juifs enfin ils étaient emmenés en Pologne pour être massacrés 75 000 juifs la population française d'ailleurs on a sauvé beaucoup les trois quarts de la population juive vont les cachant mais il y en a eu aussi le régime de Vichy des dénonciations je ne pensais pas voir de mon vivant des juifs être menacés en France au point de la quitter comme juifs parce que l'attentat contre l'hypermarchique cachère ça vise des juifs en tant que juifs si vous voulez et évidemment que le gouvernement doit tout faire pour éviter l'important que tous les français se sentent en sécurité dans leur pays évidemment Frédéric Ancel on a vu dans le reportage ce franco-israélien qu'a tout quitté on a l'impression en France c'est l'appel du combat les réservistes ça c'est pas banal comme on a une vie en France on a un métier et ben voilà on prend les armes on prend l'avion tout seul et on va aller combattre pour à l'appel du peuple israélien du gouvernement israélien plusieurs dizaines d'avions sont partis de différentes diasporas notamment d'Europe de France aussi des Etats-Unis en menant plusieurs milliers de réservistes donc des gens ces 300 000 réservistes ils viennent de pas tous de l'étranger quand même non non pour l'essentiel ils sont israéliens ils vivent en Israël mais vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui vivent alors essentiellement aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en Europe et pardon d'insister mais ce qui s'est produit a créé un choc tel que pour la première fois vraisemblablement depuis 73 depuis la guerre du Kippour on a cette mobilisation à la fois en Israël bien évidemment mais aussi dans une partie de la diaspora et quelle que soit d'ailleurs la nature ou le statut ou les convictions politiques de ces gens c'est ça qui me paraît aujourd'hui très intéressant et relativement nouveau en tout cas depuis 73 est-ce que quand c'est un joyeux melting pot du coup Israël parce qu'on a ces juifs qui peuvent venir d'Algérie de France des Etats-Unis de Russie d'Éthiopie ou est-ce que la cohabitation là aussi est peut-être compliquée parce qu'il y avait des cultures différentes et des ressentiments alors c'est surtout sur le plan social que ça s'est joué qu'il y a eu des tensions dès 1959 avec des émeutes en 69 aussi notamment de gens qui provenaient effectivement des pays arabes alors les juifs marocains les juifs yéménites surtout étaient socialement beaucoup plus difficiles à intérieur en tout cas ils se sont intégrés plus difficilement là il y a très important des juifs d'ex-URSS de 88 à 99 c'est plus d'un million cent mille personnes alors eux se sont intégrés plus facilement il y avait une valorisation du savoir notamment technique technologique beaucoup parmi eux étaient médecins ingénieurs etc donc la deuxième génération c'est mieux intégrer et puis vous avez le creuset national et le creuset national c'est je le rappelle une forme de syndrome de Massada l'armée que tout le monde est obligé de faire l'hébreu et puis ne l'oublions pas un sentiment extrêmement fort d'être revenu pas venu mais revenu sans être nécessairement un bibliste ou un talmudiste émérite et donc là ça va être l'union sacrée on se retrouve sous l'uniforme moi je viens de France I come from France c'est l'union sacrée en temps de guerre attention l'union sacrée sauf les religieux sauf les ultra-orthodoxes qui ne le font pas ça c'est quand même le paradoxe alors tout le monde n'est pas obligé de faire son service ils ne font pas leur service militaire les ultra-orthodoxes ne la font pas ça relève d'une loi qui remonte à 48 c'est Ben Gurion qui avait voulu ça à l'époque alors que des israéliens non-juifs je pense notamment aux druzes et aux bédouins qui sont d'ailleurs sous un état d'élite ils sont tenus mais ils ont demandé à la faire dès la création de l'état d'Israël allez tout de suite on revient à vos questions Ariane Bonzon Michael en Seine-et-Marne comment ne pas frapper des cibles civiles quand le Hamas se terre au milieu des habitations alors Israël normalement l'armée israélienne prévient avant de frapper mais comme on l'a dit 2 millions de personnes cette soupape dans cet endroit complètement fermé ils ne peuvent pas tellement s'enfuir alors effectivement il peut y avoir des abris comme en Israël d'ailleurs des abris souterrains mais c'est un peu compliqué donc là les Gazaouis vivent sous la hantise on est prévenu par des sirènes ou bien sinon on s'en rend compte quand c'est trop tard il n'y a pas de sirènes il n'y a pas de sirènes la seule manière c'est l'armée c'est les services israéliens qui préviennent par SMS il n'y a pas de sirènes attention il y a aussi des bombardements par mer il y a des bombardements par mer par les hélicoptères et par les agents sur bombardiers il n'y a pas de sirènes il n'y a pas le temps d'avoir des sirènes c'est à côté Israël il y aura des victimes civiles il y en a déjà et il y a des victimes civiles ça c'est évident Jean-Pierre dans le barin Benjamin Netanyahou serait-il prêt à sacrifier la vie des otages pour mener à bien sa riposte oui je cite le porte-parole de l'armée israélienne le colonel Rafovic qui a dit que les otages ne seraient pas un frein à l'opération militaire c'est très important parce que d'abord c'est un constat technique compte tenu de leurs conditions de détention sans doute pour une partie d'entre eux dans ces souterrains imprenables penser libérer sain et sauf la totalité des otages ou même une grande partie des otages c'est illusoire et puis c'est très important parce qu'en effet la vie humaine c'est au-dessus de tout pour les juifs donc sauver une vie ça passe avant tout pas cette fois voilà cette fois l'éradication du Hamas c'est-à-dire la derdéder la fin définitive de ce péril passe avant la survie de ces otages dont certains sont des enfants donc c'est dire si l'esprit de sacrifice est poussé très loin après combien de temps l'opinion va être dans cet état d'esprit en Israël à dire ben voilà il faut en passer par là c'est terrible mais c'est pour en finir combien de temps passer à reconquérir Gaza à envahir Gaza avec combien de morts tous les jours du côté israélien avant que l'opinion dise cherchons une autre solution et ça c'est très difficile à estimer aujourd'hui Renaud Girard Gérard qui pose la question Israël va-t-il raser Gaza ? c'est très intéressant c'est un échec stratégique incroyable d'Israël parce que d'abord en 67 à la faveur donc de la guerre des six jours qui était gagnée très rapidement par Israël ils annexent Gaza qui était avant égyptien c'était les égyptiens qui étaient là c'était une station balnéaire assez agréable d'ailleurs pour les égyptiens et puis après les problèmes commencent à au début ça se passait très bien etc et puis les problèmes ont commencé à croître et ensuite du terrorisme etc et ensuite donc Sharon dit dit en 2005 bon nous allons nous retirer de Gaza nous avons pu administrer Gaza ce n'est pas chez nous il a même obligé les colons il y avait quelques colonies à Gaza à partir et donc on a dit voilà c'est la solution c'est que Gaza on est séparé de Gaza on va mettre un grand mur on veut oublier Gaza on oublie Gaza bien et bien ça n'a pas marché Gaza s'est rappelé à eux si vous voulez dans leur histoire je ne vois pas les juifs sont des gens quand même assez conscients la morale ça compte dans la politique israélienne et même le respect des procédures internationales le prévu de l'aspect dans la procédure Hannibal dont je parlais elle a été changée en 2017 par le chef d'état-major Ezenkat de l'armée israélienne pour pour inclure quand même les guides de la cour pénale internationale c'est-à-dire faire attention lorsqu'on va chercher les otages etc on peut ne pas s'intéresser à la vie des otages mais il ne faut pas quand même aller trop loin dans dans des bombardements de civils etc donc c'est très important est-ce que je pense qu'un pogrom parce que je crois que le mot pogrom est très bien est très bien est très bien cité là notamment de cette répartie est-ce que un pogrom va les israéliens vont réagir par un pogrom puissance 10 ou puissance 100 des palestiniens des palestiniens je ne je ne pense pas je pense qu'à un moment ils vont s'arrêter ils vont avoir une sorte de de modération mais ça va être sanglant pardon je vous ai une petite correction institutionnelle Gaza n'a jamais été annexée par Israël c'est le plateau du Golan vous avez dit annexée il était contrôlé comme l'Égypte le contrôlait il n'a pas été annexée Catherine dans le Pas-de-Calais Ariane Bonzon y a-t-il eu des réactions officielles des pays musulmans amis des palestiniens ? généralement pas de condamnation de Hamas et soutien aux palestiniens quel est le risque de contagion en France du conflit israélo-palestinien régis en Côte d'Or ? c'est très difficile à dire il y a des projets de manifestations en solidarité avec les palestiniens pour la fin de semaine qui peuvent être interdites comme l'ont été interdites déjà hier des projets similaires à Lyon pour troubles à l'ordre public ça ça peut être une première riposte c'est-à-dire des manifestations face à des manifestations aller plus loin et penser qu'il pourrait y avoir des actes terroristes sur notre territoire c'est de la spéculation un peu gratuite les mouvements terroristes qui ont frappé la France ces dernières décennies étaient assez peu liés à la cause palestinienne on avait Daesh on avait l'Afghanistan on avait l'Algérie mais il faut remonter très très loin pour trouver des actions terroristes sur notre territoire liées à la cause palestinienne il faut remonter à Carlos il faut remonter à Jean-Yves Brahim Abash donc c'est de l'histoire plus ancienne est-ce qu'aujourd'hui il y a la capacité à un mouvement clandestin de faire des actes terroristes du type novembre 2015 au nom des palestiniens et en leur place ça me semble assez illusoire en revanche les actes individuels oui c'est un Tchétchène qui est allé décapiter Samuel Paty et donc par l'islamisme politique on peut soulever des combattants des loups solitaires comme on les appelle à l'occasion de ce qui se passe un Tchétchène à qui on avait donné l'asile politique je me demande bien pourquoi merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter ces événements dramatiques au Moyen-Orient on se tient bien sûr informé on continue et vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir de cette avoue bonsoir Axel dans un instant Anne Sinclair qui était hier à la manifestation de soutien à Israël est notre invitée dans cette avoue également ce soir l'enquête édifiante dans la France de la grande banlieue où les jeunes filles dites faciles sont littéralement menacées de mort mais aussi un Kennedy dans la course à la Maison Blanche Lou Anne Emreye Michel Blanc au cinéma et Louis Chédide pour le retour de son compte musical Le Soldat Rose merci c'est à suivre sur France 5 et puis je précise que ce soir après le journal de 20h sur France 2 Caroline Roux dans l'événement recevra Volodymyr Zelensky qui sera interrogé sur un éventuel lien entre le Hamas et le Kremlin donc à ne pas manquer c'est après le journal de 20h bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air après le journal de 21h d'app Potter